Au printemps, un matin, nous participions, le prince Jinjim et moi, à une battue de chasse dans la broussaille, lorsqu'un sanglier surgit tout à coup dans une clairière. À un signal du prince, qui avait déjà encoché sa flèche, les traqueurs s'éloignèrent un peu les uns des autres. Il visait déjà sa cible, lorsque tout à coup, une grimace barra son visage, il laissa tomber son arc, et les mains à la gorge, il poussa un cri étouffé avant de s'écrouler sur le sol. Je sautais immédiatement de mon cheval et me précipitais vers lui en criant à l'aide, mais dans le fracas de la battue, personne ne m'entendait. J'étais pris de panique. Tandis que j'essayais de réanimer mon ami, quelqu'un me saisit le bras et m'écarta. C'était Kubila Elkan. Le jour suivant, Kubila Elkan m'expliqua que Gingé m'avait le cœur malade, et que Chabi avait demandé l'huile sainte pour le soigner. Il m'exhorta à n'en parler à personne. Un jour, quand il sera au pouvoir, dit-il, cette faiblesse pourrait lui coûter cher. Il s'approcha donc de moi, posa sa main sur mon épaule, me remercia d'avoir secouru Gingim et me nomma conseiller. Un instant plus tard, on entendit éclater un coup de tonnerre. « La saison de la chasse est terminée, » dit Kubila Elkan, en regardant le ciel d'un air inquiet, nous rentrant à Pékin. Durant les jours suivants, on s'affaira à démonter la cité des tentes. Au milieu d'une forêt de pieux, de cannes, de tiges en or, on pliait les étendards, les draperies, les courtines, les drapeaux, les tapis et les panneaux peints. La disparition rapide d'une cité toute entière se déroulait de façon très organisée. Sous-titrage ST' 501 Le cortège impérial était en route depuis quelques jours quand nous aperçûmes au loin une construction immense qui épousait le relief des collines et des vallées. Elle semblait très ancienne et avait un aspect terrible et beau à la fois. « Ça, c'est la grande muraille des Jinjim. Elle mesure six millions de pas. Elle a été bâtie il y a mille ans pour protéger la Chine des invasions barbares. Ces barbares étaient nos ancêtres mongols. » Puis il ajouta « Barbare autrefois, maître aujourd'hui. » Je ne sais pas, c'est la decade de la Marseille des Jinjims. Jede PT. Sous-titrage MFP. Le jour suivant, je montais sur la muraille avec Jinjim qui me chuchota ses mots. Si tu demandais à quelqu'un le nom de son bâtisseur, on te répondrait « c'est l'empereur de la Chine, le fils du ciel ». Mais ce n'est pas lui qui l'a bâti. Ce sont des centaines de milliers d'esclaves qui furent condamnés à ce travail et qui souvent sont morts d'épuisement. « Pourquoi les Mongols voient-ils les Chinois d'un si mauvais œil ? » lui demandais-je. « Le Conseil suprême croit qu'un point de fer puisse empêcher les révoltes, mais je ne suis pas du même avis. J'aimerais que les Mongols ne soient pas considérés comme des envahisseurs, mais que l'on parvienne à vivre tous ensemble dans une unique nation. » « Alors, vous devriez confier des charges importantes à des Chinois qui vous sont fidèles, dis-je. » « Nous avons de nombreux étrangers au poste de commandement, mais tu as raison, il n'y a aucun Chinois. » « Demain, à Pékin, tu feras la connaissance de Hamad, le plus redoutable de tous. » C'est un Turc qui contrôle l'administration de l'Empire. Il exécute scrupuleusement tous les ordres du Grand Khan et nous avons pleine confiance en lui. Lorsque nous arrivâmes à Pékin, le cortège entra dans une vaste cour impériale où, au milieu d'une foule immense, un homme grand, à l'allure majestueuse, tenait un sceptre à la main. Celui-ci s'agenouilla et, au milieu des roulements de tambours et du son des trompettes, le tendit à Kubila el Khan, lui remettant ainsi le pouvoir qu'on lui avait conféré durant l'absence de l'Empereur. Cet homme était Hamad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada